hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors est-ce que vous remarquez quelque chose de changé sur mon visage je vous laisse chercher un petit peu bon non c'est pas ma coupe de cheveux en fait c'est juste que je me suis mis des lentilles alors j'ai mis des lentilles de couleur miel marron alors j'espère que vous trouvez ça sympa et je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel sur comment apposer ses lentilles de contact parce que c'est toujours galère je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal j'espère que le tutoriel va vous plaire et vous servir et je vous laisse pour les curieux tout de suite regarder comment se mettre des lentilles c'est parti alors la première des choses qui est vraiment super important c'est de vous laver les mains parce que si vous ne vous lavez pas les mains et que vous avez des peluches sur le bout de vos doigts ce qui va se passer c'est que ça va vous faire extrêmement mal donc on vous savonnez bien les mains pour enlever les bactéries et surtout qu'il n'y ait pas de peluche ensuite on va passer à une autre étape ultra simple il faut que vous preniez soit un élastique soit une pince comme moi j'ai prise et en fait vous attachez tous vos cheveux de façon à ce que vous ne soyez pas gêné lorsque vous allez poser vos lentilles donc on attache vous les attachez sommairement et une fois que vous êtes attaché les cheveux un peu à la sauvage comme ça et bien on passe à l'étape redoutable de l'application des lentilles c'est parti alors la première des choses forcément c'est de prendre votre boîtier de lentilles donc les color view ensuite on ouvre on va sortir la lentille et là elle se présente comme ceci donc moi c'est les glamour onis alors de dos elles sont comme ça donc elles sont un petit peu miel je sais pas si vous voyez bien et on passe à l'application donc en fait je vais ouvrir en fait le tout doucement pour pas que l'eau de la lentille tombe alors on prend la lentille avec un doigt mais surtout il faut pas prendre la lentille avec le doigt avec lequel vous allez poser sur votre oeil sinon il va être trop mouillé donc du coup moi j'ai utilisé ma main droite je vais sortir la lentille et je vais aller la déposer sur mon doigt donc en fait on la met au bout du doigt alors je sais pas si on voit la caméra mais en gros il faut qu'elle soit au bout de votre doigt un petit peu en alvéole le doigt ne doit pas être trop mouillé ensuite on va lever sa paupière il faut bien attraper tous les cils qui sont en haut regarder en l'air tirer en bas et poser la lentille ensuite vous clignez un peu des yeux pour que la lentille s'installe et d'une lentille de mise ça va faire un peu bizarre je suis bicouleur bleu et miel donc ce que je vais faire c'est que maintenant je vais mettre la seconde c'est parti le tutoriel sur la pose de lentilles est maintenant terminé alors j'espère que vous trouvez que ça fait joli les lentilles miel moi je trouve ça super sympa de pouvoir changer de couleur au niveau des yeux parce que voilà ça peut nous faire un look différent alors pour vous donner un petit peu le site où j'achète mes lentilles c'est lentilles contact couleur c'est un site super bien les lentilles elles ne sont pas très chères et ils proposent trop trop de choix alors je vous avoue qu'au départ quand j'ai connu le site c'était parce que je cherchais des lentilles de zombies parce que j'aime bien les effets spéciaux mais ça vous le savez et j'ai une collection de lentilles sur le site c'est juste phénoménal donc toutes les coordonnées du site je vais vous les mettre en bas dans la barre d'infos si vous voulez aller faire un tour donc je me suis acheté des lentilles zombies je me suis acheté tellement de lentilles j'espère que ce tutoriel va vous servir alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous testez des lentilles donc vous en achetez et que vous les posez me dire si mes conseils ont été utiles parce que j'espère qu'ils vont l'être et puis moi je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao 1